Tous les points d'eau, piscine, lacs, plages. Ici à Itzassou, les bords de la Nive ont été pris d'assaut. Température de l'eau idéale à 18-20 degrés. Elle est très agréable, on peut rester super longtemps dans l'eau là. On est bien. Et là on fait rivière et après on fera plage. Il fait un peu chaud pour moi pour être sur la plage aujourd'hui. Et pas un rocher n'échappe aux baigneurs. Pendant que certains imitent le saumon, d'autres profitent des tourbillons. Émotion garantie en rafting, bronzette assurée au soleil ou plus à l'ombre. L'endroit est apprécié par les vacanciers mais aussi par des habitants de la côte. Quand vous voyez le paysage qu'il y a, vous prenez les ruisseaux, les montagnes. C'est magnifique quoi. Cette petite plage improvisée d'Itzassou-Padrolan s'est faite une réputation par le bouche à oreille. Mais il y a un revers à cette notoriété. Il y a tellement de monde qu'en fait on préfère partir sur un autre endroit. La plage du Padrolan n'est absolument pas équipée pour accueillir autant de monde. La route étroite et à double sens est saturée. Chacun se gare comme il peut. La plage de rêve est un cauchemar pour les riverains. Nous les riverains ici on en a vraiment par-dessus la tête. C'est un vrai cauchemar pendant trois mois pour nous tous ici. Et pas que pour moi, tous les gens qui habitent dans le coin. Les agriculteurs qui ne peuvent pas passer avec les tracteurs. Les livreurs qui ne peuvent pas venir amener les boissons et autres dans les différents restaurants. Voilà, c'est vraiment au quotidien très bien. Fraîcheur dans l'eau, coup de chaud sur le parking. Lani Vaitsassou est victime de son succès.